Merci Aliénor, merci à l'équipe du festival pour votre invitation, votre accueil et votre confiance renouvelée année après année pour ces rencontres qui nous sont précieuses parce qu'elles nous permettent de nous plonger, nous spectatrices, spectateurs, au cœur de la fabrication des films, alors effectivement chaque année on organise entre 5 et 10 rencontres par an autour de différents sujets, ça peut être à la fois des documentaires, des films de fiction, court ou long métrage, et à l'image on a l'évocation de quelques films précédents dont on a parlé, Nina Fort pour information et en montage aujourd'hui du plaisir féminin qui sont documentaires produits par Annie Donzalès, CP Productions ici à Montpellier, Christophe Vindis, on a l'image à gauche, la rencontre qu'on avait faite avec lui à Foix, au festival de Foix dans l'Ariège, son film consacré à Arnal dans lequel joue Denis Lavant, le film est terminé, il a été diffusé et sera montré à maintes reprises dans le mois qui vient dans le cadre du mois documentaire partout en région, avec Marie-Christine Fourneau, nous avions consacré une rencontre à l'école des Beaux-Arts ici à Montpellier sur son film en fabrication consacré à l'herbier et à la numérisation de l'herbier de l'université de Montpellier, donc là aussi, film terminé y compris dans sa version audio-décrite et qui circule beaucoup, et puis il y a deux ans nous avions organisé cette rencontre avec Yaël Fogel des films du Poisson pour nous parler du film de Mathieu Amalric tourné à Saint-Gaudens qui s'appelait un peu avant Serre moins fort, devenu depuis Serre moins fort, sorti en salle et qui est toujours sur les écrans, et puis également le plaisir de rappeler aussi l'accompagnement et le travail fait avec Aurélien, le réalisateur avec Aurèle, le réalisateur de Joseph et son producteur Serge Lalou, les films d'ici Méditerranée, donc là plusieurs rencontres autour de ce film et on se réjouit naturellement de la vie de ce film en salle et du César obtenu, ce qu'on souhaite à plein de gens. On va effectivement maintenant parler de Chains de la Casse avec vous deux et le faire simplement, donc on a à peu près une heure et quart, une heure vingt, ce que je vous propose c'est que j'ai réuni pas mal d'informations, des images fixes, des images animées pour découvrir le film, pour évoquer différents aspects, je pense aux comédiens, au décor, à la musique, au son du film, et puis il y aura un temps d'échange. Alors ce que je vous propose, c'est si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, n'hésitez pas à intervenir, demander une information, une précision à nos deux invités, mais à l'issue de l'échange on pourra aussi le faire, mais si vous le faites de manière spontanée, ça nous permettra de ponctuer, de rythmer encore plus et mieux cette rencontre. Ici, Jean-Baptiste, à l'image, on n'a pas tous les films, c'est pas la filmographie exhaustive, il nous manque quelques cours faits, des cours d'école, quelques clips également, films faits à l'issue de tes études à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, je pense à l'amour sans sexe notamment, mais malgré tout on a pas mal de titres, si tu avais à nous parler de un ou deux ou trois de ces titres en lien avec Chien de la Casse, quel est celui ou quels sont ceux qui résonnent le plus et le mieux avec Chien de la Casse ? Il venait de Roumanie, mon premier, qui était une vraie note d'intention du film, qui abordait la thématique de l'amitié, du groupe, de la façon dont les liens se font, se défont dans cette ruralité. Et voilà, c'était vraiment celui-là que j'ai fait dans l'intention de Chien de la Casse. Je venais d'écrire une espèce de première version, je dirais un peu fantasmée, de ce que j'aimerais être un long métrage. Et étant donné que je sortais à peine de l'école et que je ne savais pas faire un film, je me suis dit qu'il faut faire un cours quand même, histoire de tester, de m'entraîner et puis d'être un peu sérieux. Et du coup, voilà, c'est vraiment là que j'ai écrit « Venait de Roumanie ». Donc « Venait de Roumanie ». Je pense que... Après, tous ont été dans le mouvement... Tous ont été une forme de laboratoire, donc je te dirais même des choses invisibles se cachent à absolument tous, en fait. Pas forcément dans la thématique, mais dans l'abord de la mise en scène, dans des... Même le bal, c'est presque... J'ai presque fait tout ce que j'ai absolument pas envie de faire sur chaîne de la casse, mais c'était une intention. C'était vraiment « Je vais tester ça ». Au moins, je suis sûr que je veux... Que j'irai pas dans cette direction. Et finalement, il y a des choses dans le bal qui m'ont... Qui m'ont appris ou que je récupère même les films qui ont l'air totalement improbables. Ils ont tous leur petit lot, leur part d'apprentissage. Anaïs, vous vous rencontrez à quel moment dans ce parcours, au tout début ? On se rencontre pour Yves-Médromanie. Le premier, oui. Le premier sorti d'école. En fait, moi, j'étais tombée sur un autoportrait de JB, qu'il avait peint. Et je l'avais demandé, on l'a mis sur Facebook parce que je trouvais que la peinture était absolument incroyable. J'en ai une requête. Tu l'avais acceptée sur ma piste ? Oui, j'ai accepté tout le monde. Et du coup... Et en fait, je sais plus, c'est quoi, six mois plus tard, tu postes que t'as ton premier cours qui est en prépa ? J'étais en train de faire un crossfunding sur Ulule. Et j'ai reçu un message d'une jeune blonde qui se prétendait productrice. Non, mais c'est vrai. Moi, je ne savais même pas pourquoi elle m'avait ajouté. Vraiment, ce n'est pas pour faire du monde. J'acceptais tout le monde. Et je postais mon crossfunding comme un acharné. Et tu m'as envoyé un message en me disant « Salut, je suis productrice. Le projet est intéressant. Est-ce qu'on peut se rencontrer ? » Et voilà. Je ne connaissais pas encore le projet. J'ai demandé de m'envoyer son scénario parce que je pensais qu'il départait. Je me disais « Non, je suis réel. » J'ai fait un cours à l'école. J'ai fait « Bon, petit Padawan. » Je ne sais plus ce que j'avais fait. J'avais peut-être fait quatre cours à l'époque. Je m'avais envoyé « Robert » et « Absence ». Les deux premiers. La boîte était jeune puisqu'on devait être en 2013. Ou 2014 ? 2013. 2013. Et la boîte, je l'avais créée en 2012. Donc, il m'a envoyé son scénario. Et le scénario avait quelque chose de très... Moi, j'aime bien le cinéma de genre. J'ai construit l'identité de la société avec des films qui sont toujours un peu étranges ou à la lésure du fantastique. Mais j'aime tous les cinémas vraiment de Cronenberg à Biais, en passant par Piala. On balaye un spectre assez large. Et je me suis dit que la rencontre serait assez déterminante pour savoir si ce film, qui sur papier était un drame français assez classique, pouvait vraiment m'intéresser. De toute façon, je trouvais qu'il y avait déjà des qualités graphiques dans le travail de Jean-Baptiste en tant que peintre et dessinateur qui était incroyable. Donc, je me suis dit qu'il a forcément une envie de cinéma qui n'est pas celle de prendre une caméra à l'épaule et d'aller coller ses coméliens comme dans un documentaire. Et du coup, on s'est rencontrés à Paris. Je ne sais plus pourquoi tu étais à Paris à ce moment-là. Pour te rencontrer. Ah, il a pris le train. Donc, on s'est rencontrés. Et dès que je l'ai vu, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et après, il m'a apparaissé son film. Et le film, après, tu peux détailler, mais c'était un film qui est essentiellement en conséquence au silicam avec un seul objectif, c'est une 40 mm, je crois. C'est ça. Et donc, il est le plus proche de l'œil humain. Donc, comme ce personnage qui est mort et qui tourne autour des survivants et qui sont en train de faire leur deuil. Et du coup, j'ai dit, voilà quelqu'un qui a envie de cinéma et qui, même s'il est apprenti, réalisateur, va être réalisateur parce qu'il parle déjà comme quelqu'un qui maîtrise les choses. Et voilà. Et du coup, ça a été après, on a parlé de financement parce que c'était assez compliqué. Il y avait une autre société de production qui s'appelle Barraos, qui avait déjà envoyé au CNC, envoyé au télévision, qui avait dit non. Donc, c'est compliqué quand les guichets se sont déjà fermés. Et il y avait la région. Mais je sais, oui, la région ne voulait pas y aller parce qu'il n'y avait pas d'autres financements. C'est ça qui était compliqué. Et donc, j'ai fait des rencontres, deux rencontres avec la région. On a parlé du crowdfunding, on a parlé de la DRAC. Et je leur ai montré par A+, B, que le film était faisable, en tout cas, qu'il devait se faire avec moi. Parce qu'il y avait aussi ce côté producteur qui n'est pas de la région, qui était un peu... Et finalement, on a eu l'accès à la région. Le budget était petit, c'était 25 000 euros. On a tourné combien de temps ? 6 jours ? 5 jours ? 5 jours, donc c'était très, 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 très serré. Non, pas 4. Non, 5. J'ai 4 jours, vous imaginez, pour un film qui fait un peu plus de 20 minutes. Donc c'était vraiment très serré. Mais ça a aussi permis à Jean-Baptiste, et je pouvais lui dire la parole, aussi de se constituer une équipe avec des techniciens qui le suivent à présent. Et après, la vie du film, elle a été très belle, puisque, entre autres, on a été à Clermont-Ferrand, on a été à Aubagne, à Aix. On était à Aix, pardon. On a été à Brest, notamment. Et à Brest, on a reçu le prix France Télévisions de Christophe Todière, donc France 2. Et ça, c'était vraiment une récompense, parce qu'un film, c'est aussi de la diffusion. Donc il a pu passer sur une chaîne de télé. Et voilà, c'était le début des choses. Si on passe tous ces cours, et encore une fois, il y a d'autres titres, et je vais juste piocher dans ton site Jean-Baptiste, si on arrive au long, à Chains de la Casse, avec le résumé à l'image, et donc un dessin de toi, de Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous dire, Jean-Baptiste, pour ce long-métrage, quand est-ce que tu as commencé à l'écrire ? Et puis, peut-être de manière très pratique, on a eu un échange récemment avec Agnès de Sassi, avec Emma Benestan et José Alcala, lors d'une rencontre consacrée aux scénaristes. Et je leur avais posé la question, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je pense que c'est votre cas aussi. Quand est-ce que tu écris ? Où ? À quel moment de la journée ? Alors, première question, c'était quand est-ce que j'ai commencé à écrire Jean-Baptiste ? Sortant des beaux-arts, j'avais le vide total, et je venais de faire un court-métrage de fin d'études qui était sur la thématique des jeunes de village, Pierre et Robin, et je me suis dit que j'avais envie de... Enfin voilà, ça m'occupait, j'avais cette idée de faire un long un jour, et donc j'ai écrit une espèce de version de scénario très improbable, mais en tout cas, c'était avec le ventre. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai gardé au final, mais il y avait ces deux personnages, et une envie forte de dialogue, de punchline, et cette arène de... On va dire qu'il y avait les fondements, donc deux personnages, ces deux amis, un qui domine l'autre, ce rapport un peu maître-chien, il y avait le titre, et il y avait ce petit village, la bande, et un espèce de drame sous-jacent, et d'humour. Voilà, c'est à peu près les seules choses que j'ai gardées. Donc je l'ai mis de côté, comme je vous ai dit, au fond de mon ordi, après j'ai appris le cinéma un peu en autodidacte, en étant machinot, décorateur, assistant réalisateur, pendant mon parcours. J'ai rencontré Anaïs, on a fait des cours, des clips, et tout ça, et tout ça, et après, venez de Roumanie, tu m'as demandé, assez vite, est-ce que tu as une idée de nom, parce que j'aimerais qu'on parte au long ensemble, et moi j'ai dit, j'ai bien un truc, mais il va falloir que je reparte de zéro, donc je ne sais même pas si tu as eu le courage de lire ça, il doit y avoir une faute par mot, alors je vais vérifier les fautes d'orthographe, parce que ce n'est pas mon confort, et on est reparti de zéro, vraiment, à part qu'il y avait cette idée-là, qui était le cœur du film, et tu m'as dit, en gros, pour avoir une deadline, parce que c'est vraiment important quand on écrit, de ne pas avoir la sensation d'écrire pour rien, qu'on pouvait déposer au Moulin d'Andée, au Groupe Ouest, il y avait des appels à projets qui étaient, je ne sais pas, un mois plus tard, ou deux mois plus tard, et trois mois plus tard, et en gros, c'est bon, on n'a quasiment pas de chance de les avoir, parce que c'est très concurrentiel, mais au moins, ça te permettra de pondre un traitement, et donc j'ai travaillé, et on a déposé, puis j'ai eu les deux, donc c'était super, et comme je n'avais aucune formation au scénario, ma seule expérience, et c'était très formateur, c'était, ben, toi, Anaïs, dans le développement, mais c'est vrai que quand on n'a pas trop d'idées de ce que c'est qu'écrire, réécrire, c'est très compliqué, donc c'est vrai qu'en court-métrage, j'étais très résistant à la réécriture, les commissions qui disent non, il faut réécrire, c'est toujours, si on n'a pas appris que c'était normal, et que ce n'était pas mafieux, et que c'était juste concurrentiel, et qu'en fait, un film, il faut le réécrire des centaines de fois, c'est bizarre, donc du coup, en passant au long, et ces résidences, j'ai vraiment eu la chance, sur ces résidences-là, et puis d'autres que j'ai eues par la suite, de me faire accompagner, de côtoyer aussi d'autres auteurs, et donc d'apprendre vraiment le métier, pour le coup, en tant que réalisateur, je ne prétends pas scénariste, mais de l'écriture, je continue, parce que je ne peux pas dire. Non, non, c'est qu'on va en parler, juste après, et on reste vraiment sur les images, mais juste sur cette question, tu m'as dit où j'écrivais le matin, et tout ça ? quand, où, oui, en deux mots, au broc café, en face du jardin des plantes, en terrasse, quand il ne fait pas trop froid, et dans la première salle du fond, quand il fait froid, c'est ton ordinateur, et le matin, à moins qu'il y ait une urgence, le plus tôt possible le matin, dès que ça ouvre, et à peu près 3-4 heures, les jours où j'écris, vraiment intense. dans le dossier, le scénario, vous présentez, et ça, c'est, je trouve, quelque chose aussi d'important, c'est en fait, à nous tous, nous, comment dire, les premiers contacts qu'on a avec un projet, si on ne connaît pas les personnes, c'est la lecture du dossier, comme on dit, avec à la fois le résumé, et puis la note d'intention, et c'est toujours très précieux, parce que c'est vraiment les premières lignes qu'on lit d'un projet, et c'est une invitation à rentrer dans une aventure, à participer à une danse, aussi avec vous, et c'est vrai que c'est souvent cette note d'intention, puis la note de production, et puis le scénario derrière, ce sont toujours des promesses qu'on a envie de suivre, éventuellement. Donc c'est le cas pour celui-ci, et de la note d'intention, j'ai extrait ces quatre petits paragraphes, et le premier, si tu veux bien, Jean-Baptiste, ne serait-ce que commenter, en fait, ce que tu dis ici, et ici, ce dont tu parles, c'est apparemment la dimension autobiographique, la dimension autobiographique de Shandaka, si tu veux développer en quelques mots. Oui, je raconte ma vie, alors. Est-ce qu'il y a une part autobiographique ? Oui, autobiographique, c'est un mot très large, ça veut tout et rien dire. C'est, je dirais, issu d'une sensation, d'un vécu que je connais. Après, ce n'est pas un portrait exact de moi, je suis vraiment dans tous les personnages. Oui, j'ai grandi dans un petit village, périurbain, avec ces espèces de... Oui, c'est ces villages qui ne sont ni de la ruralité paysanne, lointain, paumé, trop perdu, ni des banlieues. C'est vraiment entre les deux. Et du coup, c'était ma jeunesse, sous les arrêts de bus, avec les copains, à fumer, à boire, à jouer au foot, à être quasiment tout le temps dans la rue. C'est la façon dont on a juste un photogramme de... C'était l'arrêt de bus que j'étais tout le temps. Vous venez de Roumanie. Ce soir, elle était... Je t'en prie. Je voudrais quelque chose à destination des auteurs, s'il y a des auteurs, des réalisateurs, des scénaristes. Dans la salle, c'est qu'un premier... Sans parler de court-métrage, on va directement passer au premier long-métrage. C'est toujours très compliqué de faire son premier film. Il faut être bien accompagné. Il faut réguler... Enfin, en règle générale, la règle française, c'est assez bas. Deuxièmement, c'est de passer du cour au long. Mais il y a vraiment... Et j'en parlais, ça fait juste écho avec la conversation que j'avais avec un autre auteur avec qui je travaille il y a dix minutes. C'est qu'on s'interrogeait sur la thématique de son premier film et je pense qu'il faut toujours que... C'est tout à fait personnel, encore une fois, prendre comme vous voulez. Mais je pense que si vous vous lancez dans l'écriture d'un premier long-métrage, c'est important que ce soit quelque chose de personnel. Parce qu'après, il faut le défendre auprès des producteurs que vous avez cherché, auprès des commissions, des jurys, des financiers. Et je pense que c'est assez important de s'interroger sur vous, qui vous êtes, qui vous motive pour être assez armé pour après défendre votre projet. Après, il s'appelle des thématiques très différentes, mais je pense qu'on doit toujours partir de soi sur un premier film pour arriver à le défendre de ce conseil. Je pense que c'est comme ça. Oui, je peux... Amon, si tu as une autre question. Non, non, je t'en prie. Tu vas aller enchaîner sur les paysages et la ruralité, mais vas-y. Oui, je rejoins Anaïs, mais moi, je vais la regérer. C'est-à-dire... Et puis, ces dernières années, j'ai suivi beaucoup d'auteurs aussi qui étaient au premier long, au deuxième long, au troisième long, au deuxième cours, au premier cours. J'ai l'impression que là, il est assez, je dirais, frontalement autobiographique. C'est assez clair, c'est un film, de toute façon, assez naturaliste et tout ça. Mais j'ai l'impression que quel que soit le film qu'on éclose, le genre, on est toujours... C'est vrai, c'est toujours complètement autobiographique. On est toujours à la... Et j'ai l'impression que même, on arrive à finaliser l'écriture quand on a enfin compris qu'est-ce qu'il nous raccordait au film. Donc j'ai l'impression qu'on pensait qu'on ne parle pas du tout de soi, c'est une connerie. Même le mec qui écrit Star Wars, il écrit sur son rapport à son père. Donc, voilà, ça c'est une sensation que j'ai et sur n'importe quel genre. Après, il y en a qui sont plus ou moins évidents. Et puis, quand on est... On peut dire, non, non, c'est pas moi parce qu'il y a honte de nos névroses et de nos failles, mais je pense que les auteurs sont toujours dans leur film. La question des paysages, de la ruralité, donc malgré l'immensité des paysages, les perspectives d'avenir sont minces dans les villages. Là aussi, c'est à la fois ce que tu dis parfois, Jean-Baptiste, et je n'ai pas pu faire des approches statistiques des 200 longs métrages qui sortent chaque année en France, mais l'impression que c'est assez rare dans le cinéma français. Est-ce que tu veux développer un tout petit peu ça, ce lien au Rizal et à ces villages ? Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. J'ai aussi l'impression que c'est assez rare et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai, depuis mes premiers travaux au Beaux-Arts, toujours travaillé sur... Là, le tableau que vous voyez, c'était Beaux-Arts, je l'ai fait, je crois en 3ème ou 4ème année. J'ai toujours travaillé sur les jeunes de village parce que j'avais l'impression, mais quand on est ado, j'avais l'impression de me reconnaître dans les films de banlieue, alors qu'en fait, je n'habitais pas du tout en banlieue. Les films sur les villages, je ne m'y reconnaissais pas du tout parce que c'était toujours sur des paysans, des vaches et généralement en costume d'époque. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait un vide de représentation alors qu'on n'était, on n'est pas une minorité de jeunes de village près des villes, il y en a des millions et des millions. Donc, j'ai toujours eu la sensation que j'avais quelque chose à... Enfin, qu'il fallait absolument que je parle de ça. Et je pense aussi que cette jeunesse périurbaine avec, je dirais, à la frontière des côtes de la banlieue est aussi assez récente dans l'histoire française à cause des 1% de HLM qui se sont inscrits dans les années 2000. Donc, ces jeunes de village qui écoutent du rap, qui ont vraiment tous ces côtes-là, sur plein de points des quartiers, l'ennui, l'isolement. Il y a aussi des conditions sociales difficiles, des misères culturelles dans les villages parce que la culture, c'est à la ville. Donc, j'ai... c'était vraiment absolument nécessaire pour moi de parler de ça sur le premier cours, puis le deuxième cours, puis le troisième cours, puis le premier long. et même le second long que j'écris a encore cette arène-là. Et au cinéma, il y avait La Vie de Jésus que j'avais vue et ça m'avait fait bien plaisir d'ailleurs. Mais c'était dans le Nord, il y avait plein de choses qui ne faisaient pas écho aux sensations que j'avais dans le Sud. Je trouvais qu'il y avait un peu ce truc misérabiliste de, entre guillemets, les pauvres ou les campagnards, ils ont l'intelligence du cœur, mais ils ne sont pas forcément malins. Et ça, moi, je tenais à avoir des personnages qui sont intelligents. Et récemment, en littérature, j'ai commencé à découvrir des livres, je me suis dit, ah, trop bien, en fin des gens de ma génération qui parlent de nous et j'ai l'impression de voir ma jeunesse. C'est Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu, qui a eu le concours en 2018, si je me trompe. Il y a eu Fiefs de David Lopez, qui était un livre qui a écrit France Inter, qui est hyper beau. Même Eddie Belgueul, il traite surtout de l'homosexualité, mais la ruralité qu'il décrit fait complètement écho à la ruralité que j'ai connue. Donc, j'ai l'impression qu'en littérature, ça commence à émerger très fort. D'ailleurs, je crois que Leurs enfants après eux est en train d'être adaptés en série. Donc, au cinéma, en fait, je pense que j'ai eu du cul d'être un des premiers à le traiter. Mais c'est juste une génération qui a grandi là-dedans. Ça n'existait pas, cette ruralité-là n'existait pas il y a 30 ans. Donc, je pense que c'est assez logique. Ce n'est pas juste que personne n'avait eu l'idée avant moi. C'est que c'est long de faire un film, un peu moins de faire un livre. En lisant le scénario et en songeant aussi aux réalisations précédentes, on rit par moments, on sourit à la lecture et en voyant les films, en tout cas, à la lecture du scénario. La question de l'humour, donc là, tu précises que même si le film est construit comme un drame social, il est toutefois très important pour moi d'injecter de l'humour dans cet univers. Comme leur vie est difficilement supportable au premier degré et vivre au second. L'ironie crée une distance entre le monde et permet de s'avouer des choses que l'on ne dirait pas. C'est question de l'humour qui est à la fois des situations et aussi des dialogues. Comment tu la travailles et comment tu l'écris ? Est-ce que c'est peut-être des échanges que tu peux avoir aussi parfois avec les comédiens que tu as déjà eus que tu auras peut-être sur le tournage ? Oui, c'est question d'humour et pas de comédie. C'est important parce que la comédie, c'est un code, c'est un rythme. Si je dois rapprocher un genre de cinéma, c'est vraiment le genre du film de banlieue. Je pense à la haine qui est très drôle. On rit tout le temps mais ce n'est pas du tout une comédie. C'est juste que les personnages sont drôles, ont d'humour mais comme là pour le coup c'est vraiment le truc du réalisme quand on traîne avec les copains on rit tout le temps. Donc je tenais à ce que ça soit là et puis je suis très drôle dans la vie aussi. Je ne peux pas exprès mais c'est marrant ce que j'écris. Non, non, c'était c'était un des choses qui m'avait manqué dans Ebni de Roumanie et par le choix du comédien qui était formidable mais qui n'était pas un comique ciné et j'ai raté cette marche-là et je souhaitais que ce soit drôle au début et pour qu'on glisse peu à peu vers le drame et c'est pour ça aussi que derrière presque contre ce film j'ai fait le bal qui était une comédie avec un comédien qui a beaucoup d'humour donc ce mélange-là était absolument nécessaire et voilà c'était non seulement c'était pour donner une réalité sociale et cinématographiquement je ne sais pas si ça se dit ce mot je trouve ça absolument essentiel presque dans n'importe quel genre de film qui ait d'humour d'une façon ou d'une autre et pour s'attacher aux personnages souvent j'ai des personnages ça c'est un lien sans faire une auto-analyse dans mon travail j'ai des personnages assez insupportables enfin des gens des protagonistes qui sont souvent on a une sensation de caricature ils sont énervants et pour à la fin on se rend compte qu'ils sont touchants et sensibles mais l'humour c'est quelque chose techniquement de très fort pour s'attacher quand même à un personnage donc quand on a un personnage un peu insupportable le fait qu'il soit drôle permet qu'on ait envie de le suivre il y a quelque chose d'un peu fascinant donc c'est aussi une technique je dirais une technique de scénario pour éviter le truc dramatique de en fait il souffre c'est un gros con mais il est marrant donc on va quand même aller avec lui et finalement c'est un peu moins un gros con que ce qu'on pensait pour schématiser la structure des personnages Anaïs je te sais sensible aux soins apportés au dossier on comprend l'expérience on comprend certainement aussi une pratique culturelle personnelle mais c'est vrai que tu mesures bien l'importance qu'il y a pour les lectrices et les lecteurs de découvrir un projet à la fois une mise en scène embryonnaire une approche littéraire mais aussi un objet qu'il faut soigner et préparer est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ça sur ce soin là et notamment le fait que et alors c'est naturellement pas les seuls à le faire mais ces références visuelles ces références esthétiques en tout cas l'univers dans lequel vous vous inscrivez avec ce film mais sur l'objet lui-même comment tu le prépares et quels soins tu lui apportes pour rentrer dans le détail iconon effectivement j'en étais si tu veux tu es vraiment sur le son choix des images mais moi je trouve ça extrêmement important quand on est en train d'élaborer un scénario un scénario ça va devenir un film donc ça va devenir des images mouvantes je trouve ça hyper important d'avoir des dossiers qui soient accompagnés d'images je me sens un peu que j'ai commencé à faire des dépôts sur des cours c'est pas forcément quelque chose il y a quelques années qui se faisait beaucoup vraiment il y a quelques années c'était plutôt tout au scénario donc moi très vite j'ai incorporé des mood boards parfois même des mood vidéos en fonction des projets quand parfois on a des projets très graphiques des films de genre avoir un mood vidéo pour donner une idée de ce à quoi va ressembler le film ça peut être assez payant en tout cas on l'avait fait sur Jumbo notre précédent long parce que c'était un film qui portait avec le fantastique donc c'était difficile d'y croire donc je trouve que parfois on fournit de références visuelles et plus ça peut amener aussi le lecteur dans son univers et pour Jean-Baptiste c'est assez agréable parce que c'est quelqu'un qui a une large culture qui va justement de la peinture du dessin en passant par du film enfin non on parle assez rapidement de références visuelles de films d'images quand on travaille ensemble et je trouve que c'est bien même alors que le scénario n'est pas encore écrit déjà d'avoir des images en tête et donc du coup quand on est en train de déposer un dossier par exemple de demander à l'écriture même dans un dossier comme ça avoir déjà des images pour que le lecteur rentre dans l'univers je le répète de l'auteur c'est assez important donc on les choisit en fait je demande à Jean-Baptiste on en discute après il m'envoie des images je lui envoie d'autres pistes des ping-pong comme ça parfois il y a des auteurs qui ne sont pas à l'aise avec ça donc nous en interne dans la boîte parfois on fait de la recherche icono pour aider l'auteur aussi voilà enfin ce qui est bien aussi avec Jean-Baptiste c'est qu'il dessine et du coup ça nous permet aussi d'avoir des sortes de pré-poster qu'on met comme vous avez vu tout à l'heure sur la première image du déroulé ça donne tout de suite il y a une accroche je trouve que c'est important d'avoir une accroche visuelle assez immédiate qui permet de rentrer dans le film et quand on n'a pas quelqu'un comme Jean-Baptiste qui est un artiste global on fait travailler nous des graphistes pour créer des pré-poster pour nos dossiers de présentation comme si le film à travers le pré-poster était déjà là il existait déjà c'est difficile peut-être de commenter chacune lignette on va pas le faire mais peut-être pardon tu voulais dire un tout petit truc je suis trop long ça c'est la recherche icono effectivement pour donner la sensation du film donc c'est presque une recherche iconographique de scénario ou d'idée de projet après donc ça c'est ce qu'on élabore avec Anaïs après pendant la prépa on est en plein dedans chaque chef de poste fait une recherche là c'est pas du tout l'idée de l'image du film visuelle en termes de lumière ou de cadre il y a une vague sensation mais après le mood board de travail ça c'est un mood board vraiment de dossier le mood board de travail c'est encore autre chose qu'on élabore en collaboration avec les différents chefs de poste notamment avec le chef opérateur donc c'est vraiment deux parce que c'est un seul et même mot qui est utilisé pour le dossier et pour la préparation du film mais voilà c'est juste faire une distinction donc ça c'est ce que j'ai fait pour avoir les aides et je m'en sers assez peu je l'ai donné évidemment à tout le monde on a une sensation mais voilà on se croise à l'image et Gaspard Noé Fellini Scorsese documentaire formidable de selfie Marcel Carnet Hubert Charuel je vous ai pas posé la question peut-être vous voulez savoir le tournage débute quand ? le 8 novembre 2021 oui c'est bien de le préciser donc on est vraiment juste avant on est vraiment avant ce moment et j'aurais pu le dire aussi en introduction mais je vous remercie aussi de vous prêter cet exercice voilà en étant si proche du tournage que je vous imagine aussi avoir aussi d'autres soucis en ce moment de préparation d'une manière très pragmatique le lieu du tournage c'est le Pouget pas très loin ici 35 minutes 40 minutes ça dépend comment on roule mais à peu près toi tu mets combien de temps ? 25 moi je mets 50 minutes et tu nous dis que le village est un personnage à part entière tu le connais bien est-ce que tu peux nous en parler nous dire comment tu l'appréhendes quelles sont des questions aussi de manière très pragmatique j'ai vu mon collègue Maxime vous fait charge la commission du film sur des questions très pragmatiques de décors de lieux d'autorisation comment les choses se passent aussi avec la municipalité et avec les différentes personnes concernées elle est large ta question donc je vais commencer à l'intention du décor je savais que je voulais tourner dans un petit village du sud donc c'est vraiment ces villages de la vallée de l'héros moi j'ai grandi à Montpérou mes parents ont acheté au Pouget quand j'étais aux Beaux-Arts mais j'ai pas grandi enfin j'ai pas on va dire passé ma jeunesse là-bas et j'ai cherché je dirais comme un gros con dans tout l'Occitanie un petit village qui pouvait être celui du film donc j'ai à un moment donné flashé sur Saint-Jean-de-la-Blatière et tout ça et au Pouget il y avait ce arc espèce de faux théâtre antique donc je me suis dit tiens je vais aller faire parce que dès que je fais un repérage je fais des photos histoire d'avoir une trace et je vais aller faire des photos du théâtre et entre chez ma mère et le théâtre je traverse le village et j'ai fait genre 200 photos 300 photos alors que dans les autres villages j'en faisais 20, 25 j'étais voilà et je me suis dit merde en fait c'était là depuis le début sous mes yeux et c'était vraiment le village idéal et finalement le théâtre je ne vais même pas y tourner donc des fois on a les choses sous les yeux on ne les voit pas c'est comme dans la vie je dirais et en fait je pense que j'avais vraiment écrit pour le village sans le savoir parce que tous les enfin j'ai des choses spécifiques un city stade juste au pied au pied de la vallée de l'Hérault une place haute des ruelles où il n'y a pas de où c'est piéton et en fait le Pouget a regroupé toutes ces choses je rebondis sur les autorisations je ne suis pas régisseur mais on a eu la mairie du Pouget qui a été hyper réceptive au projet c'est un jeune maire dynamique aimé des habitants et très sympathique et donc il nous ouvre les portes en grand donc on a vraiment la mairie les gens du Pouget avec nous le régisseur Carlos qui a fait aussi le repérage qui fait un super travail pour pour nous intégrer dans le village donc je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question je veux compléter non mais effectivement c'est ça un petit big up à Thibaut Baral c'est ça ? Thibaut Baral le maire du Pouget et pas un big up du tout je ne sais pas qui est responsable mais maintenant les routes sont payantes depuis un mois donc on s'est pris mille balles dans la gueule donc voilà merci je ne sais pas et lui il faut remercier 1000 euros par jour pour tourner sur les routes on a appris ça hier ou il y a deux jours sur des économies de film comme le nôtre c'est pas forcément la meilleure nouvelle donc ça fait un mois ça fait partie des imprévus qu'on rencontre un peu tous les jours et c'est effectivement Carlos le régisseur qui l'a appris en demandant des autorisations parce qu'il peut donner des autorisations partout on tourne on était sur les lieux et sur le lieu où le film va s'incarner le récit va se projeter et tu as fait référence Jean-Baptiste à l'instant il y a quelques minutes aux phases d'écriture et alors à l'image on a à la fois donc le Moulin Nandé ici l'expérience au groupe au groupe Ouest qu'on connait bien on est content aussi de voir les attriboulés de savoir que un peu avant ou un peu après je crois que c'est un peu après il y avait aussi Sylvain Petit l'expérience au Clos au FIFIB ici la lecture de scénario à Angers et puis émergence en ayant ça à l'image ce serait compliqué de le prendre étape par étape mais malgré tout est-ce que tu peux nous parler des plus-values de l'évolution du projet des moments importants des étapes importantes aussi pour qu'une idée se cristallise et pour qu'une intention s'affirme et s'affine toutes les étapes ont été importantes et il se trouve que presque les résidences se complètent j'ai eu la chance de tout quasiment on l'a eu en lecture du coup on n'a pas fait les ateliers mais elles correspondent toutes à une étape de l'écriture et du développement du projet et j'ai presque eu la chance de les faire dans l'ordre donc j'ai eu le moulin d'Andé en premier où c'est vraiment un lieu d'accueil plus qu'une résidence où on est coaché on a quand même deux consultants c'est eux qui étaient dans le jury et qui ont choisi les projets donc ils ont un intérêt pour le projet la même année que le groupe Ouest comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais ce qui était vachement bien c'est qu'en gros au groupe Ouest on est vraiment coaché accompagné par des consultants tous les coloréats on est consultant les uns des autres on a lu les projets des uns et des autres donc il y a vraiment c'est un endroit où on est mis à rude épreuve on réécrit énormément donc je digérais je dirais au moulin et j'écrivais ce qui s'était passé au groupe Ouest ensuite le je crois que je dis le Clos le Clos qui est lié au festival du FIFIB qui en était à sa deuxième édition quand je l'ai fait Léa l'a fait l'année d'avant d'ailleurs Léa Tribulé qui est en région on était dans un état de développement où le film commençait à être trouvé je crois que j'en étais à la V4 ou V3 version et on pouvait choisir un par un qui on voulait dans le cinéma français ou francophone pour nous accompagner sur un aspect de développement donc moi j'ai choisi Tommy Weber pour parler de direction d'acteur, casting et écriture des dialogues parce que j'avais aimé aimé son travail la poésie, le naturalisme et la sensation de précision dans l'écriture après le WIP c'est ça c'est la lecture ah non c'est la lecture à Angers tu as oublié le WIP oui il y en a d'autres jours qui lui précisaient il y avait aussi il y a eu émergence avant la lecture ça c'était pareil une chance énorme de l'avoir fait c'est un laboratoire presque de prépa c'est à dire que là on tourne des bouts on fait une espèce de 48 heures émergence rien à voir avec notre film mais ça permet d'expérimenter la rapidité l'instinct l'équipe technique aussi parce qu'on a droit à un chef hop une script que j'avais pas pris d'ailleurs un assistant réal un ingé son un assistant caméra pas de lumière et des comédiens imposés sur un thème imposé sur 72 heures j'ai dit 48 et on expérimente la musique avec donc il y a un atelier d'acteurs un atelier de musique et après on teste quasiment comme une configuration court ou long métrage qui dure deux jours quelque chose qui nous intéresse sur notre film donc soit on tourne une scène soit on tourne je t'en prie avec le maillot de Montpellier héros on tourne soit on tourne une scène de notre film ce qui est initialement prévu par émergence mais ils ont la largesse d'esprit de nous autoriser à écrire quelque chose qui peut être hors du scénario mais qui doit quand même être lié au film donc moi j'ai écrit vu que je tombe dans le sud c'est un film qui se tombe beaucoup en extérieur j'avais pas envie d'abîner ou d'user une scène du film et en plus dans les décors ça aurait été ridicule donc j'ai écrit un petit préquel qui est complètement délié du scénario mais où il y a les deux personnages et j'étais en train émergence à accélérer le casting donc j'imagine que tu fais le lien après avec ça le casting oui non mais parce qu'ils ont vraiment le désir qu'on soit au plus proche possible de notre casting final donc j'ai contacté un comédien que j'avais vu au cinéma sans faire passer d'essai et j'ai accéléré le casting pour le rôle de Miralès et j'ai rencontré Raphaël Kénard et sur émergence je me suis un peu je crois que j'ai passé le casting de Raphaël et des autres Miralès en février je tournais en mars Covid juin 2020 et du coup j'ai pas validé Raphaël tout de suite en m'offrant le luxe de pouvoir faire émergence avec lui avant de me dire c'est le bon donc je l'ai fait marronner pendant 4 mois et émergence m'a permis donc ça a été un peu ça que j'ai fait c'est d'élaborer le duo et d'être sûr et certain de vouloir partir avec eux deux parce que c'est vraiment un film de duo donc Anthony Bajon et Raphaël Kénard et la mise en scène aussi je voulais pareil j'étais quasiment sûr de ne pas exploiter le Steadicam dans Chien de la Casse je l'avais fait dans l'Evnée de Roumanie 8 ans au préalable enfin 8 ans avant et donc je voulais quand même continuer de tester une mise en scène qu'a priori je ne ferais pas mais pour être sûr que je ne la fais pas et que c'est affirmé mais j'ai testé la frontale un peu théâtrale frontale l'improvisation pareil que j'ai pas mal l'activer alors que je l'activerais beaucoup moins dans trois semaines du coup voilà des choses comme ça que j'ai pu tester et la musique Delphine Malocena que j'avais choisie comme compositrice on a eu la chance d'être sélectionnés à émergence tous les deux et du coup j'ai testé aussi ce violoncelle sur des images naturalistes qui a priori sur le papier étaient très théoriques mais vérifier que ça marche donc j'ai pu faire ça sur émergence son, images et musique Benoît Jaoul Hugo Rossi la compositrice tu viens de la cité Henri de Marquette au violoncelle est-ce que quels échanges tu as cité vous avez venu de dire qu'il y a quelques des images que vous avez qui sont un univers dans lequel le film s'inscrit disons avec des références visuelles des références mathographiques littéraires, picturales ou autres quel type d'échanges vous avez avec Hugo avec Benoît parlons de ces deux de ces deux deux beaux gosses son et image donc Hugo et Benoît je les ai rencontrés tous les deux j'étais technicien sur des films avec eux avant même de faire un court métrage et donc ils m'accompagnent depuis mon premier cours et je crois qu'il y a quasiment très peu de films que j'ai fait sans eux j'ai presque envie de dire je vais être un peu plus précis mais on prépare Chien de la case depuis quasiment 12 ans je sais que j'ai envie de faire un premier long comme j'imagine beaucoup de réalisateurs et je sais que j'avais enfin après il venait de Roumanie des projets même qu'on avait fait avant en clip il y avait une vraie évidence ils me ressemblent pas du tout ils sont très différents de moi même en termes d'influence et tout ça Hugo c'est très expérimental musique concrète il a un univers esthétique et culturel que je connais pas pas très bien mais qui est très complémentaire au mien et Benoît pareil il regarde très peu de cinéma français il est très influencé par le cinéma outre-manche coréen donc voilà c'est des gens qui viennent compléter un peu mon mon univers et en même temps qui le comprennent très bien et qui sont capables de transformer ma vision et on est très amis et on rigole bien ce qui est très bon c'est con mais c'est une colonie de vacances on part un mois ensemble on doit se dire les choses sans passer par quatre chemins j'ai bégayé Hugo et Bègue le clin d'oeil donc c'est hyper important de très bien s'entendre avec ses collaborateurs donc ça il y a un vrai noyau dur avec ces deux avec ces deux là et la force je pense qu'on aura j'espère je crois les doigts sur le long c'est qu'on se connait par coeur et qu'on a vraiment fait tous nos laboratoires ensemble et qu'au delà de moi ils ont fait leur carrière ils se sont aguerris sur bien d'autres projets Hugo a fait le film de Kechi Chausson il a énormément appris notamment sur la pose des HF c'est con il n'a pas le droit à la perche donc ça il y avait cette expérience que je n'aurais pas pu me payer moi mais qui va être très précieuse pour Chien de la Casse et voilà Benoît aussi a travaillé sur tout un tas de projets qui seront précieuses pour le mien la musique quels échanges vous avez aujourd'hui qu'est-ce qui est prêt aujourd'hui la musique tu as marqué Delphine Malocena Henri de Marquette mais Hugo le compositeur donc on voit en haut en train de poser un HF d'ailleurs à Damien est co-compositeur de la musique donc il a fait toutes les musiques de tous mes cours quasiment et il fera un duo avec Delphine donc quand j'ai choisi Delphine c'était en en sachant qu'il y aurait Hugo et en imposant ce duo et j'ai pensé en rencontrant Delphine au Moulin d'Andée d'ailleurs qu'il ferait un super duo elle est ingénieure du son à la base je crois qu'elle a même fait des études de physique enfin ils ont fait exactement le même parcours en fait d'ingénieure du son études de physique et composition à part qu'elle est Hugo est autodidacte Delphine a fait le conservatoire en composition et du coup quand j'ai rencontré quand j'ai entendu parler Delphine au Moulin d'Andée j'ai immédiatement su que ça pouvait être la bonne personne et donc pardon je vais revenir à ta question mais je tiens à dire que c'est un duo parce qu'il y a des musiques intra-diégétiques dans les musiques que les protagonistes écoutent donc des morceaux de rap d'électro et tout ça et Hugo je dirais est à l'aise dans tous les sports donc il nous compose des instrumentales de rap on a collaboré avec pas mal de rappeurs aussi l'électro c'est son domaine et Delphine sera plutôt sur la musique extra-diégétique donc la musique off mais Hugo interviendra sur les compositions de Delphine en les réinterrogeant en travaillant en musique concrète dessus et Delphine interviendra aussi dans les compositions des musiques intra si je suis clair pour tout le monde à peu près tout le monde jongle avec les notions de diégétique extra-diégétique donc vous voyez des morceaux qu'elle va faire avec Henri ils vont être samplés pour le rap enfin voilà il y aura un dialogue comme ça et vu qu'Hugo est ingéseur ingé son et monteur son du film il va prendre aussi des sons sur le tournage pour pouvoir les retravailler musicalement et donc il y a un vrai pont entre le son la musique le bruitage j'ai souvenir du travail épatant et impressionnant qu'il avait fait pour ton film même les choses invisibles se cachent autour de Kadar Banchama est-ce que tu peux nous dire dans une minute à quel endroit du film cette musique devrait se situer de Kadar Banchama et à quel endroit du film Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ce morceau-là, il appartient à notre film. Donc après, c'est la musique du générique d'Emergence. En tout cas, un violoncel solo qui sera joué cette fois-ci par Henri, un peu tout le temps, je pense. Après, c'est théorique de penser une musique en amont des images, mais je ne sais pas si ça sera travaillé sous forme de nappe. Là, sur Emergence, avec les images qu'on a tournées, le montage, ça a fonctionné. Ce violoncel pur et dur, brut. Ça se trouve, je le réutiliserai, on verra. Tu en as cité quelques-uns, des comédiens et comédiennes. Alors, pardon, j'espère ne pas m'être trompé entre les personnages et acteurs, actrices qui seront donc là dans trois semaines pour le tournage. Est-ce que tu exercices pas évident, et Anaïs, prends-y part, de nous dire, peut-être, sur les deux comédiens principaux, Raphaël Quénard et Anthony Bajon, nous dire peut-être juste deux, trois mots, deux, trois qualificatifs qui t'intéressent chez eux. Comment tu pourrais définir leur jeu, ce qui t'attire chez eux ? Commençons par Raphaël, si tu veux bien. Moi ? Si tu veux, oui. Et Anaïs, tu peux enchaîner. Raphaël, tout m'attire chez eux, leur physique, leur jeu. Non, non, j'ai choisi vraiment un duo, ça c'est important de le souligner. Donc j'ai choisi Raphaël quand j'avais Anthony. C'est-à-dire qu'Anthony Bajon, si toi ça te casse pas ton machin là que t'as fait, on peut commencer par Anthony. Vas-y, vas-y, pas de problème. Il est là. Non, parce que ça a été le premier qui a été sur le projet. J'avais vu la prière par hasard à Saint-Céli au moment où j'écrivais mon film. Et j'avais vu l'apparition aussi, je crois que c'était sorti le même mercredi, et j'étais à Saint-Céli au lycée enfermé. Et du coup, j'étais allé voir du même coup les deux. Et j'ai eu un vrai flash sur Anthony, parce qu'au-delà de la qualité de comédien, il correspondait au millimètre, au personnage que j'étais en train d'écrire, ou en tout cas que j'avais en tête. Et donc, c'est le premier nom que j'ai donné à Anaïs, en disant, tiens, j'ai envie d'avoir Anthony Bajon pour le rôle de Dog. Je m'avais dit, il est hyper intelligent, très bien idée. Françon, mais on a attendu d'avoir un scénario plus près. Donc on a quand même écrit pendant un an. Et puis, quand il y a eu émergence, on a fait le processus classique sur un comédien comme ça qui tourne beaucoup. On a contacté son agent, on a envoyé le scénario, il l'a lu, et il a accepté le projet, lui et son agent. Donc il m'a appelé le 25 décembre, c'était mon cadet de Noël. Et du coup, je pouvais enquiller les castings de Miralès, donc Raphaël Quénard, dont Emma Benestan, que tu as cité, et Alima Ouardiri, qui était avec moi au groupe Ouest, m'avait parlé. C'est Alima qui m'avait dit à Raphaël, tiens, il y a un pote à moi qui écrit un film, où le rôle correspondrait à mort. Donc contacte le réel. Donc Raphaël m'a contacté sur Facebook, elle m'a pas mal traqué. Donc je l'avais invité à l'avant-première du bal. Et j'avais vu 2-3 cours de lui, et je me suis dit, ouais, je sais pas, il m'avait pas... C'était intéressant, mais après j'en ai parlé à Emma, qui m'a dit, non mais ce mec c'est un dingue, en improvisation, il est incroyable, il plie en rire, il plie en deux, tout le monde... Il a un truc hyper étonnant. Donc voilà. Donc je l'ai rajouté à la liste des comédiens pressentis pour le rôle, dans les castings, c'était un peu l'inconnu des castings. Et donc j'ai vu 4-5 comédiens, puis j'ai vu Raphaël, et j'ai tout arrêté. Et j'ai dit, ok, c'est bon, je vais trouver. C'est sûr et certain. À part qu'il a un accent à la con, et que je me suis capable... C'est un définissant, en fait. Ouais, belge, jurassien, suisse... Mais il est originaire de l'Isère, je crois que c'était de Grenoble. Non, non, je crois qu'il m'a dit, il m'a appelé pour me dire, il y a 6 mois, il m'a dit, en fait j'ai un syndrome enrhumatoire. Parce qu'il a vu le... Je sais pas quoi. Il a vu l'ORL qui lui a expliqué ça. Donc en fait, c'est pas un accent, c'est sa voix, son palais, et il est de Grenoble, donc il a un peu des expressions de là-bas. Non, mais ça a été un vrai dilemme pour moi, parce que c'est un film du Sud, ancré, où les mecs sont censés habiter dans le village depuis qu'ils sont nés, et puis leurs parents et leurs grands-parents, et lui, il a l'accent belge. Mais il était trop génial pour que je passe à côté, donc c'est aussi... Il y avait émergence, mais il y avait aussi ce dilemme de l'accent. Et j'en ai parlé à Emma, qui tournait fragile avec lui dans le Sud, et j'ai décidé d'intégrer en fait au scénario qu'il débarquait de Grenoble. Et voilà, j'ai mis quelques traits en fluo sur son accent pour désirer ça. Et quand j'ai accepté qu'il avait cet accent et que ça serait lit, et je l'ai vu travailler surtout sur Émergence, il est vraiment unique, et il n'y en a pas deux comme lui. Et c'était vraiment la spécificité du personnage principal, Miralès. C'est que c'est typiquement un personnage, il n'y en a pas deux comme lui. Et il était... Voilà, c'était complètement évident. Ils avaient déjà joué dans la Troisième Guerre ensemble. Tu n'as pas mis de photo de la Troisième Guerre ? Alors, tu aurais pu avoir un plan des deux sur un autre film. C'est mes préférés, oui. Puis là, récemment, ils ont joué sur une série MTN Raphaël Amin-Tirol. Donc, ils se connaissaient, et ils étaient plutôt bien entendus, donc je n'avais pas trop de drame. Et après, depuis Émergence, ils ont été pris sur... Je les ai validés dans les rôles, ils ont appris à se connaître, et j'ai la joie qu'ils s'aiment de plus en plus chaque jour. Donc, vraiment, ils sont devenus hyper proches, hyper potes. Ils s'adorent l'un l'autre. Donc, il y a une vraie amitié profonde entre eux. Donc, ça, c'est vachement bien pour le film. Analyse, un peu le contre-champ de ça, c'est-à-dire les échanges sur les comédiens que vous avez avec Jean-Baptiste ? Je ne suis pas... Jean-Baptiste est beaucoup plus proche des comédiens que moi. Enfin, il a une proximité. C'est un très bon directeur d'acteurs. Moi, j'ai plutôt, quand je dis un scénario, un flash ou deux, parfois. Je ne suis pas forcément... Je ne sais pas. Est-ce que je ne suis pas en reposition ou pas sur les comédiens ? Sur Raphaël et Anthony, tu m'avais dit... Il y avait une sensation sur le duo qui n'était pas encore évidente et que tu m'avais demandé de surveiller sur Émergence. Donc, ça, c'était intéressant. Non, mais disons que, voilà, au fur et à mesure des projets, je m'intéresse plus au casting, mais je pense qu'il y a des producteurs qui ont une vraie appétence pour ça. Moi, c'est vrai que j'ai parfois du mal à projeter quelqu'un, mais sinon, j'ai une grande évidence. Parfois, ça se... Tu n'es pas force de proposition, mais par contre, on a vraiment les mêmes goûts. Quand on voit un film, n'importe quoi au cinéma, on est totalement... Je n'ai aucun souvenir qu'on n'ait pas été absolument d'accord sur nos sensations, sur les comédiens. Donc, en fait, c'était un peu le garde-fou sur le casting d'Anaïs où tu me permettais d'être sûre d'un comédien où je me disais, tiens, il est intéressant. Ou alors, quand j'avais une fausse bonne idée... Oui, de l'évacuer. Et donc, moi, quand il m'a proposé Anthony, moi, c'est un comédien vraiment que j'adore, et on peut faire aussi un petit big-up à Cédric Kahn, puisque c'est lui qui a réalisé, entre autres, la prière, et que c'était le parrain de Jean-Baptiste sur Émergence. Et on a fait une proposition ferme sur de montrer l'envie profonde de Jean-Baptiste, l'envie de travailler avec lui, à son agent. Une proposition ferme, c'est-à-dire qu'on dit le rôle est pour lui, on ne l'a proposé à personne d'autre. Et j'avais écrit une petite lettre, ça c'était un conseil que tu m'avais donné, personnel pour Anthony. Non mais c'est con, mais il m'a dit que le fait que je l'écrive personnellement et que je lui explique pourquoi je voulais que ce soit lui le rôle, ça l'avait touché, ça avait été facteur de l'acceptation. Donc c'est important. Et après quand Raphaël est arrivé, comme il est très particulier, je ne peux pas te dire que c'est lui avant de vraiment les avoir confrontés et que tu les aies dirigés parce que le duo n'était pas forcément, un peu improbable. Mais en tout cas, de ce que j'avais vu de Raphaël, je le trouvais extrêmement intéressant. Après, ce n'est pas parce que deux acteurs sont très intéressants séparément que l'alchimie fonctionne. Donc Émergence, c'était là pour ça. Donc toutes ces résidences qu'a fait JB d'ailleurs, encore une fois, c'est très très précieux d'avoir autant de temps de ces lieux de création. Et Karim, pardon, je rebondis sur le duo. Sur Émergence, j'ai découvert un peu la force du duo que je n'avais pas forcément prévu. Je savais que je voulais de l'humour là-dedans. Mais ils ont eu, et ça j'ai vraiment découvert en les regardant travailler et en montant le film, qu'ils avaient un peu cette... que j'avais formé un espèce de duo à la française, je dirais à la Pierre-Richard de Pardieu, de Funès-Bourville. Et les deux énergies créent complètement ça à l'intérieur d'un drame social. Et du coup, ce truc un peu étonnant qui ne pouvait apparaître que quand on les confronte a été après une force dans l'écriture et j'ai assumé ce truc en gros de l'énerver et le calme qui en prend plein la gueule qui était dans l'écriture mais qui a été très fort en les voyant l'un et l'autre. Alors, tu nous as passé aussi des documents assez rares qu'on voit rarement en tant que spectateur des images de casting. Alors, le son est un peu bas. Si on peut augmenter, on va voir... C'est le jour, le premier casting que j'ai fait de vrai. Est-ce que tu fais quoi, ça fout ? Quoi ? Tu pisses ? Tu pisses pas là, t'es un vieux fou. Pourquoi ? Tu te proches pas grand-mère, tu crois qu'on est sur une merde d'autobourde, t'es un fou ou quoi ? Vas-y, barre-toi ! Déjà, pisses pas tout de suite. Déjà. Tu restes là, on est en panne. Ça change pas que je pisse. Est-ce qu'on est en panne ? Je t'ai dit, on fait une pause pipi ou pas ? Eh, je vais pisser. Eh, là, tu pisses pas. Je t'ai pas parlé de pause pipi. Je trouve quoi ? On est là pour deux heures. Eh, regarde-moi, ferme ta gueule et tu m'écoutes. Danse, si t'as attendu, danse, ça t'es pas d'avoir envie de pisser. Mais tu as pas de raison. Non, bah, écoute, je vais dire. Désolé pour quoi faire. Tu vas pisser où ? Là-bas. Bah, vends-moi. Écarte-toi bien. Ah oui ? Tu connais pas les reflux, là, de ta piss. En juillet, ça va sécher, on va se retrouver asphyxiés. ça coupe pas ? T'es stressé ? T'es stressé ? Tu prends mes cul. Tu m'en as envie de pisser. T'es sué ou quoi ? T'es stressé ? T'es stressé ? Tu sars ta piche comme ça, tu te la touches, tu t'es sui pas. Comment ça ? On est des amis, on n'est pas des amis. Pourquoi tu dis tout comme ça ? On est des amis ? Réponds juste à ma question. On est des amis, on n'est pas des amis. Ouais ? Voilà, donc j'estime que j'ai le droit de te dire quand même certaines choses. Si tu fais de la merde, par exemple, j'ai le droit. T'es d'accord ? Hum. Voilà. Tu vas finir, les gens qui me disent rien, ils finissent, ils sont 40 ans, ils sont plus sots, ils se font rejeter partout, ils sont dans la mouille, ce qu'il y a des amis. Et mon père, tu sais ce qu'il me disait, mon père, il me disait, commence par te respecter toi-même si tu veux qu'on te respecte après. Et regarde, t'as d'heure, je te dis, je te dis, t'es capable de te pisser dessus. Y'a rien fou ou quoi ? Mais je te dis, tu meurs, tu vas mourir. Espèce de baccalauré. T'as envie de pisser, tu vas pisser. Même s'il y a quelqu'un qui t'empêche de le faire. Carrément, c'est à moi que tu manques de respect quand tu fais ça. Si tu me fais passer pour être iran, que je suis pas. Quoi ? J'ai pissé là. T'as pissé, mais j'étais obligé de te dire, va pisser, sinon t'attendais comme un mesquille, comme ça, tout seul. Si tu me racontes, t'étais comme ça, mais pourquoi tu vas pas tout seul ? Pas capable de faire les choses de ton initiative ? J'ai obligé de te dire quoi faire dans la vie. Hein ? Non. Eh ben alors ? On fait quoi pour la voiture ? Eh ben on va arrêter une voiture. Les tiens, ils ne quittent pas, ça va arrêter. T'as vu, les reins s'arrêtent pas. T'inquiète pas d'accrocher de ces montières en occupées, il va s'arrêter vite. T'es bien fait. Pourquoi t'es pas indépendant comme ça ? Quoi ? Pourquoi t'es là ? Je sais pas, j'ai l'impression que t'as pas de brardie, tu réfléchis pas, t'es... Y a pas un moment où tu te dis, je m'envoie de tout ce que les autres me disent, je vais faire, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Mais si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Mais non, arrête. T'as vu, ne serait-ce que comme tu me réponds, c'est... Je vois que tu te méfies. On a ma méfiance. Vous êtes à quel endroit ? Est-ce que vous êtes tous les deux, d'ailleurs ? Quel endroit ? Vous êtes où ? Dans quel lieu vous êtes ? Ah oui, dans quel lieu ? C'est bien ta question. On est à Nation. Ouais. Dans un appart. Enfin, une salle, quoi. Pardon, je sais pas... Et qui filme ? Ouais, on était... Ah, je sais plus. Et qui filme, c'est pas grave, c'est à Paris. Et qui filme ? Moi. Ok. Et à Niz, je fais un petit montage, mais c'était le même plan. Ouais, j'étais moi seul avec les comédiens et il y avait un texte. Et donc là, en fait, je fais plusieurs... Je fais des longs castings. Enfin, je crois, par rapport à ce qui se fait habituellement, c'est à peu près une heure, une heure et quart par comédien. Et il y a vraiment d'abord une lecture, puis après, je leur demande au mot près tel que c'était écrit. Puis après, je leur demande un peu moins au mot près. Ils peuvent rajouter trois merdes ou changer une phrase si ça ne leur plaît pas. Et puis après, j'enlève tout et je leur dis, voilà, on garde la structure, mais vous faites avec vos mots à vous. Et là, c'était du mot près, mais vous rajoutez trois merdes, en gros, ce plan-là. Voilà. Anaïs, tu y es à ce moment-là ? Je n'ai aucune place à ce moment-là. Je ne savais rien à part à mettre le mal à ça. Et tu découvres les images à quel moment ? Assez vite avant. ce qui se passe, c'est qu'on fait un petit... Ouais, ça dépendait pas... Léa était très présente sur certains cas qui négocient. Léa est arrivée après le choix de l'entrée. Là, Jean-Baptiste, je pense que tu n'étais pas... C'est toi qui étais avec avant ? Il n'y avait pas genre un assistant qui était avec avant et toi ? On l'avait fait... Non, j'étais tout seul. Il était sorti de la salle. oui, enfin, voilà, Jean-Baptiste a la caméra et je l'ai comédien et puis, soit il me... Ce qui se passe, en général, c'est qu'on essaie de faire un petit message. Il dégraisse les choses et il m'envoie quelques prises ou bien, du coup, Léa, quand elle est venue sur le projet, histoire que je ne mette pas tout le truc, en tout cas, l'essentiel, ce qui fonctionne puisqu'il tient le temps, ça discute, on parle. C'est très clairement le producteur. Je ne vois pas ce que je peux rajouter, parce que j'y pense maintenant. Dans un casting, si je suis aussi long, c'est que je teste aussi. Je vais dire, je me surjoue moi-même. Je dirige, je parle pendant les prises comme je fais en tournage. Je parle beaucoup. J'essaye de vraiment reproduire presque ce que je vais être pendant le tournage parce que si ça ne matche pas entre nous, que je les saoule ou que je les améliore ou que ça ne change rien quand je leur parle, ça, je dois le voir. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait des coupes. Je leur parlais aussi pendant. De temps en temps, je propose, Raphaël, il aime beaucoup ça. Ça fait partie du choix. C'est-à-dire que ma méthode lui va parfaitement et lui permet d'être meilleur. C'est-à-dire que je lui souffle des répliques la plupart du temps. C'est à la fois de son impro, de mon impro en live qui réécrit le texte et du texte. Donc, ça, c'est une part importante. Je fais un casting de moi-même aussi. De quels sont les rapports qu'on a ensemble. Dans la première page de scénario qui est à l'image, vous nous dites que Malabar donne l'impression de danser au rythme de la chanson qui est interprétée par son maître, Miralès. C'est le chien Malabar. Malabar. Comment vous allez le... Comment vous l'avez trouvé et est-ce qu'il va effectivement danser comme tu le souhaites ? Ben ouais, j'espère. Je me demandais comment tu chanterais toi la chanson ? Pas de souci. Assis. 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 T'écoutes. Eh, t'écoutes là. Allez, chante-moi ça. Au revoir. Donc là, ce sont des images que tu m'as envoyées et qui sont ces temps de préparation aujourd'hui. Oui, ben c'est là... En fait, je ne suis pas dresseur mais moi, j'ai rencontré... Donc c'est Anaïs qui m'a proposé Valérie qui elle-même... Valérie qui, pardon ? Valérie Chavanon par exemple, l'adresseuse qui elle-même est venue avec la proposition de Malabar donc j'ai eu un coup de cœur moi pour le chien du coup accompagné de l'adresseuse qu'elle avait repéré dans la rue qui appartient à un homme qui s'appelle Adrien qui habite Place des Fêtes et qu'elle faisait vraiment un casting sauvage de chien il y a quelques années et Malabar depuis a fait je ne sais pas 7, 8 tournages, 9 tournages on avait déjà parlé de ça avant d'avoir vraiment il fallait qu'on ait un vrai coup de cœur pour le chien c'était important et le caractère on verrait ce qui est intéressant chez Malabar ce qui risque d'être compliqué aussi c'est qu'il a un sale caractère comme le personnage c'est-à-dire que des fois il n'en a rien à foutre même s'il est bien dressé il est têtu et du coup ça donne une vie qui est intéressante donc là c'est plus des rencontres on va dire que des répétitions entre Raphaël et Malabar c'est pour que Malabar kiffe Raphaël tout simplement et que du coup quand il n'y a pas le dresseur il a envie d'être avec lui de se promener avec lui parce qu'à un moment donné sur les plans larges on ne peut pas avoir le dresseur à côté donc c'est entre 4 et 6 mi-journées où ils apprennent à se connaître à s'apprécier à jouer ensemble et Malabar doit apprendre à répondre aux ordres aux ordres de Raphaël après la deuxième vidéo c'est des choses plus spécifiques où il n'y a pas besoin de Raphaël parce que je ne vais pas révéler le scénario mais en gros il y aura des actions très précises à faire techniques donc Valérie travaille depuis 2-3 mois pour certaines séquences spécifiques du film on arrive à la conclusion de en tout cas de la discussion illustrée disons et encore une fois libre à vous de réagir et poser des questions mais je voulais juste terminer aussi sur le fait que le film le tournage n'a pas démarré mais que vous avez aussi et qu'on a aussi collectivement des actions qui sont en direction des publics qui verront le film et qu'on espère le plus large et j'ai chopé cette phrase Jean-Baptiste dans un petit échange amical tu as dit que tu as été formé au making-of ça a été ton école de cinéma et je t'ai demandé quel making-of t'ont particulièrement intéressé tu as cité notamment celui de Bedrunner et puis plein d'autres est-ce que peut-être dans une logique presque didactique et de bibliographie est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît tant dans les making-of et peut-être que nous en citer quelques-uns qu'on ira voir si on le souhaite non je pense que j'en citerai pas parce que je dirais des conneries j'ai pas travaillé un truc précis mais ouais j'ai pas fait d'école de cinéma donc mon école ça a été d'être sur le plateau comme je t'ai dit j'ai commencé comme machino et après il y a une école qui coûte pas cher ça s'appelle Youtube Vimeo les DVD qu'on loue à la médiathèque où il y a commentaire audio du réalisateur où il explique plein de secrets de trucs les making-of où on voit l'équipe travailler on voit les réalisateurs dirigés donc ça si on s'en bouffe des centaines et de milliers d'heures on apprend plein de choses donc ça a été mon école mais autant le making-of que faire des films en tant que technicien que jouer que faire des films tout court comme un sauvage que lire des livres sur le cinéma des livres de scénario des livres sur des réalisateurs sur des carrières sur des comédiens voilà tout ça mais le making-of c'est précieux on a la chance d'être dans l'intimité d'un tournage donc quand ils sont bien faits et qu'ils sont très qui documentent c'est formidable voilà et le alors pendant le tournage des photos seront prises et là on se projette je pourrais avoir vu Valentine Pignet avec qui on travaille sur la communication et le développement des projets et donc précisément Camille Sonali sera présente sur le plateau pour prendre des photos qui vont être à la fois des photos de plateau des photos de tournage parce qu'aujourd'hui on se projette pour que dans un an quand le film sera prêt et sera dans les salles des photos peut-être pendant aussi le tournage un peu avant un peu après et au moment de la sortie que le film soit accompagné avantageusement par des photos peut-être sous forme d'exposition ou de projection voilà et là juste à l'image pour le plaisir de voir des photos plein d'écran des photos du tournage de Seules les bêtes ici d'Omnique Molle tournée en grande partie en Lozère et un petit peu à Sète et un petit peu à Abidjan ici c'est Mathieu Amalric sur le tournage de son film Serre-moi fort à Saint-Gaudens photo de Roger Arpajou donc là aussi une exposition circule en ce moment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie sur les deux régions où le film s'est tourné ici ce sont des photos une photo du film selon la police de Frédéric Videau tourné à Toulouse photo de Ulrich Leboeuf et puis aussi en région on pense aussi à Fabien Malot mais aussi à Cécile Mella qui était à la fois sur le tournage du film Cornelius et Yannes de Kelleck que vous avez à l'image du côté de Rogue et ici avec Léa Fénère pour le film Les Ogres tourné à Port-la-Nouvelle et à Lausanne en Nouvelle-Aquitaine en Lot-et-Garonne et Cécile était aussi présente avec Romain Laguna pour son film Les Météorites et ici on est précisément à Béziers et enfin c'est vrai que Camille et c'est un nom qui est revenu à plusieurs reprises Emma Benestan c'est vrai qu'on se rend compte aussi en croisant un peu les génériques des uns et des autres qu'il y a des passerelles et des allers-retours entre vos productions et le fait que naturellement vous connaissiez et que vous avez plaisir aussi à travailler ensemble et Camille était présente à la fois sur le tournage de Fragile à la fois pour des photos de plateau comme on a ici qui renvoient presque à des photogrammes mais aussi des photos de ce type de tournage qui nous intéresse aussi beaucoup parce qu'on y voit aussi l'équipe au travail on y voit les accessoires on y voit la chorégraphie d'un tournage et on comprend la place de chacun la place pour chacun les accessoires les outils les gestes faits par les uns et les autres et on termine avec Emma Benestan Ali Duto à 7% pour son film Fragile voilà on a terminé avec tous ces visuels qui vous ont permis du coup pour faire juste simplement rappeler du coup qu'effectivement Emma Benestan puisqu'on n'a pas parlé de l'importance des collaborateurs à l'écriture Emma Benestan et Nicolas Fleuron ont été les collaborateurs à l'écriture de Chien d'Acas et c'est très précieux d'avoir des gens avec qui on peut échanger sur le film au-delà de son édition ou de sa productrice parce que le développement c'est quand même quelque chose de laborieux et aussi de faire un petit big up à Galata Belledi puisque c'est elle qui interprète Elsa le personnage féminin principal et aussi on a casté pas mal de nanas et que Galata apporte une singularité qui est très précieuse au film et au duo du coup au duo qu'elle forme avec Anthony et au duo qu'elle casse on a parlé que des mecs surtout en 2020 l'un des objectifs à l'image d'ailleurs il y a un garçon l'un des objectifs de ces rencontres c'est de participer c'est de vous amener dans la fabrication des films mais c'est aussi de vous encourager de vous encourager dans la préparation et dans le tournage ce sera dans trois semaines on sera avec vous pour le tournage et on sera avec vous quand le film sera terminé voilà je vous propose qu'on conclue et qu'on arrête juste de vous dire qu'avec la DRAC et avec la région encore une fois on aura plaisir à l'accompagner le film a reçu le soutien financier de la région Occitanie et encore une fois on se reverra avant l'avant première mais on sera avec vous à ce moment là Christophe Leparc est passé un petit instant j'aurais voulu le saluer de vive voix merci pour votre présence merci à vous deux pour vos propos et puis bon tournage dans trois semaines applaudissements 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 applaudissements